Chaque soir, le journal de 20h égrène, tels les victimes d'une catastrophe naturelle, la liste des licenciements, des fermetures d'usines, des délocalisations. Et derrière ces chiffres, ces noms de bois, combien de vies brisées. Mais il n'y a rien de naturel à cela. C'est le résultat de politiques financières de rentabilité qui mènent la France dans le mur. Tout pour la finance. On lâche l'abri d'aux actionnaires. Seul le profit compte et on voit le résultat. Au milieu de ce désastre, vous avez d'un côté le soldat Montelour, plus ministre de la parole que ministre du redressement productif. Et de l'autre, vous avez l'armée des perroquets sur leur perchoir, qui, quelle que soit la question posée, sifflent la même réponse, celle que leur souffle le MEDEF. Pour maintenir la France dans le peloton des têtes des pays développés, il faut créer un choc de compétitivité. On sait ce que ça veut dire, baisser les salaires, réduire la protection sociale, attaquer les droits des travailleurs, la durée légale du travail. Et cela conduit la France et l'Europe à la catastrophe. Même le FMI, qui n'en est pas une contradiction près, le dit. Tout en réclamant des mesures de plus en plus drastiques aux États, il s'interroge sur l'impact négatif de ces politiques d'austérité qui sont en train de tuer la croissance. Et puis, il y a des syndicats qui le disent depuis longtemps et chaque jour de nouveaux économistes et même des prix Nobel qui tirent comme nous la sonnette d'alarme. Mais qui les écoute ? Disons la vérité. François Hollande ne pourra pas inverser la courbe du chômage d'ici un an en menant une politique qui va créer plusieurs centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Un exemple, alors que les collectivités locales sont le premier investisseur public du pays, on leur coupe les vivres en réduisant les dotations d'État. Résultat, il y aura moins d'investissements, moins de commandes aux entreprises et notamment au PME-PMI et donc des fermetures et des licenciements en perspective. On ne relèvera pas la France si on ne commence pas par le redressement social et productif et si on commence par l'austérité. Il faut s'y prendre autrement. D'abord, pour défendre l'emploi, il faut commencer par soutenir ceux qui se battent dans les entreprises et qui sont parfois poursuivis et harcelés. Et c'est pour ça que le Front de Gauche demande l'amnistie et la relax pour tous les syndicalistes. Il faut ensuite des mesures d'urgence et nos parlementaires proposent de voter une loi pour interdire les licenciements boursiers. Si les députés socialistes et verts le souhaitent, c'est possible. Au-delà de cette urgence, il faut changer les choses en profondeur. Ceux qui ont intérêt à la survie de l'entreprise, à son développement, ceux qui connaissent les métiers, le secteur d'activité, ce sont les salariés, pas les actionnaires. C'est à eux qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir dans l'entreprise. Et puis, il faut faciliter le développement des coopératives, la reprise des entreprises par les salariés quand ils le souhaitent, avec un droit de préemption. Il faut surtout mobiliser les financements, le crédit bancaire, le crédit monétaire, au service du développement industriel. Et si c'est nécessaire, il faut aller jusqu'à la nationalisation, à condition qu'elle s'accompagne d'une démarche associant les salariés, les usagers, les élus locaux et nationaux. Enfin, il faut éradiquer le chômage. Et nous proposons la mise en œuvre d'une nouvelle sécurité sociale, de l'emploi et de la formation, qui sécurise les parcours de travail, en permettant à chacun d'alterner périodes de travail et de formation, sans passer par la cage chômage. Les vieilles recettes ne nous sortiront plus de la crise. N'ayons pas peur de penser différemment. Notre seul dessein, c'est l'humain d'abord, et c'est l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada